Musique Hello guys, j'espère que vous allez bien à Evangile TV. Nous avons besoin de vous. Comme vous le savez, nous faisons de nombreuses émissions qui vous bénissent. Alors n'hésitez pas à nous faire un don grâce où il y a un Paypal qui s'affiche maintenant. Ou si vous n'avez pas Paypal, vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant. Et on se dit à bientôt. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Les êtres humains ont généralement besoin de reconnaissance. Nous avons tous besoin de reconnaissance. Mais pour certains, ce besoin est déséquilibré, causé par certaines blessures ou des circonstances et des événements dans la vie. Je vous propose de suivre le témoignage de Marion. Musique Bonjour Marion. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. Tu as un témoignage très touchant de raconter. Je te laisse la parole. Merci. Alors je m'appelle Marion. Je suis d'origine congolaise et je suis née au Congo. Je suis venue en France à l'âge de 9 ans. Et je suis venue en France justement pour mes études parce qu'en Congo c'est compliqué les études et je suis venue pour ça. Et tout d'abord mon témoignage commence au Congo quand j'étais petite. Alors il faut savoir que quand j'étais petite, j'étais une fille, je travaillais bien à l'école, ça se passait bien à la maison, à l'école ça allait, je travaillais très bien. Mais j'avais un problème personnel, c'est-à-dire que je ne m'aimais pas du tout. Dès petite. Dès petite, je ne m'aimais pas du tout. Je pouvais me regarder dans le miroir, je ne me trouvais pas belle. Par rapport aussi à ce qu'on m'a dit dans le passé aussi, on me disait oui Marion t'es trop comme ça, Marion t'es comme ça. Et du coup ça a créé quelque chose en moi. Donc j'ai grandi comme ça. Et voilà, pour l'instant c'était comme ça, j'avais un manque de confiance en moi. Et ensuite à 9 ans je suis venue en France. Je suis venue en France, ça s'est très bien passé. Du coup j'étais en SEM 1. C'était en SEM 1, je suis rentrée du coup en primaire. Et déjà j'étais, ça m'a changé. Le Congo et la France ça m'a vraiment changé parce que c'est pas du tout pareil. Tu as pu t'adapter ? J'ai pu m'adapter mais c'est pas du tout pareil. C'était vraiment pas pareil, les personnes sont pas pareilles. Par exemple au Congo j'étais plus indépendante on va dire. En France j'ai dû être, par exemple, quand je demande de sortir, enfin quand je sors, je dois demander de sortir malgré que j'étais petite au Congo, je sortais quand je voulais. Du coup il y avait un peu quelques changements et tout. Mais ça s'est très bien passé. Donc en primaire, je travaillais bien à l'école comme d'habitude. Mais il y avait un problème, j'avais vraiment un problème avec les gens. C'est-à-dire les gens me fiaient beaucoup. Ils te fiaient ? Ils me fiaient parce que... Et tu savais pourquoi ? Oui, parce que j'étais une fille qui cherchait des problèmes avec tout le monde. Ah, tu aimais la bagarre ! C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et tout le monde me fiait. C'est-à-dire, je pouvais être avec des gens. Je rentre en classe, on me regarde en gros en haut à elle. Alors que j'avais seulement 9 ans, je venais d'arriver, je me créais vraiment des problèmes. Et c'était moi vraiment la cause des problèmes à chaque fois. Et du coup je me sentais vraiment inférieure aux autres. Je trouvais que les autres, ils étaient intelligents par exemple. Et que moi je ne l'étais pas. Là ça s'est encore empiré par rapport à mon physique. Je pouvais me regarder dans le miroir, je me disais Mais Marion, t'es comme ça, t'es trop maigre. Marion, t'es comme ça, Marion, tes oreilles. J'étais vraiment complexée de mon corps et de mes oreilles. Et je ne pouvais plus. Et des fois ça m'arrivait de pleurer dans ma chambre parce que je ne me trouvais pas forcément belle aussi. Et à un moment donné, je voyais en primaire, quand t'es en primaire, on voit des amoureux, les amoureux aussi. Moi je me disais mais pourquoi pas moi ? Et je me disais mais c'est pas possible, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi pas moi ? Et je voyais des gens de ma classe, des garçons de ma classe, jouer avec d'autres filles, même jouer normalement. Et moi j'étais toujours à l'écart. J'étais toujours à l'écart. Je me posais vraiment des questions. Je me disais mais ça se trouve que je suis vraiment bizarre. Ça se trouve que je ne mérite pas ma place. Je ne mérite pas ma place. Et qu'il vaut mieux que je retourne, même au Congo. Carrément j'ai eu même des pensées de partir, repartir au Congo. Alors que la France, je trouvais que c'était mieux que le Congo. Mais j'avais envie de repartir juste parce que les gens ne m'aimaient pas en fait. Et tellement les gens me repoussaient, je voulais à tout prix créer des problèmes pour me faire remarquer. J'aimais beaucoup. Par exemple, je me rappelle une fois, c'était en cours. C'était toujours en thème 1. J'ai demandé à quelqu'un de fermer la fenêtre. La personne ne voulait pas parce que... Non, c'était la lumière, pardon, excusez-moi. C'était la lumière. J'ai dit d'éteindre la lumière parce que ça me faisait mal aux yeux. La personne a dit non, on a besoin de la lumière. J'ai commencé à m'énerver juste comme ça. Non, t'éteins la lumière. J'ai dit t'éteins la lumière parce que j'ai mal en fait. Juste pour que les gens me remarquent en fait. Et ça a commencé comme ça. C'était ce sentiment de rejet en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tu cherchais aussi à... Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça et c'était vraiment invivable. C'est-à-dire, tous les jours, je devais me disputer avec quelqu'un. Sinon, ça n'allait pas en fait. Au fond, ça me faisait mal de me disputer avec les gens. Mais j'aimais ça en fait parce que je voulais me faire remarquer en fait. Et du coup, voilà. Et même des fois, je me battais. Je me battais après les cours. Je me battais avec mes copines, mes propres copines. Donc, ça a commencé comme ça. Ensuite, arrivé au collège. Au collège, comme d'habitude, je travaille toujours bien. En fait, ce n'est pas le problème à l'école. Enfin, niveau études, c'est plutôt mon comportement en fait. Là, ça s'est empiré. C'est-à-dire, je commençais à être insolente envers les professeurs. C'est-à-dire, je pouvais même insulter les professeurs devant eux. Carrément. Carrément. Je me rappelle d'une scène. C'était ma prof. C'était une principale. Et elle m'avait disfrutée parce que j'avais fait quelque chose qui n'allait pas. Et elle m'a poulsionnée. Elle t'a poulsionnée dessus ? Elle m'a poulsionnée sans faire exprès. Et moi, j'ai dit, pourquoi tu me poulsionnes ? Et moi, j'ai fait ça. Et c'est vraiment des comportements. Tu n'as pas à faire ça. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment pour vous expliquer que vraiment, mes comportements, mon comportement, il n'était vraiment pas bien. D'où venait cette colère ? Parce qu'il y a une colère là, en fait, qui se manifestait à l'égard des autres. C'est-à-dire que tu... D'où venait cette colère, en fait ? Parce que justement, en fait, par rapport à mon physique, on me critiquait beaucoup par rapport à mon physique. Et je me suis dit, il faut que je montre que je suis la fille forte. Parce qu'en fait, avant, j'étais une fille très, très sensible. Je suis très, très sensible, en fait. Et je voulais montrer une autre personne de moi. Je voulais montrer que moi, je suis la personne impulsive. La personne, tu ne me touches pas. Moi, je suis mariant. Je suis comme ça. Tu t'es créée à un autre personnage. Voilà, c'est ça. Je voulais vraiment montrer que moi, tu me touches, tu vas me voir, quoi. Je voulais vraiment montrer ça. Tu vas me sentir passer. Oui, c'est ça. C'est ça, je voulais vraiment montrer ça. Et au collège, ça a empiré vraiment. Là, ça a commencé à empirer. Mes bulletins, c'était bien. Ma moyenne, elle était bien. Juste les appréciations. Marion, impulsif. Marion, se bagarre tout le temps. Marion, bavard tout le temps. Mon bulletin, il était vraiment catastrophique. Mais pourtant, tu avais de bonnes notes. Oui, voilà, c'est ça. Mais le comportement. Le comportement, il était vraiment... C'est comme ça qu'on peut avoir de bonnes notes, avoir aussi avertissement de comportement. Je n'avais jamais compris ça, en fait. Je ne comprenais pas comment on peut avoir de super bonnes notes, mais le comportement, il laissait vraiment à désirer. C'est ça, j'avais des blâmes, des exclusions. Même une fois, je me suis battue avec un garçon de mon école. Je ne sais plus pourquoi, mais je me suis battue avec lui. Et je lui ai eu une exclusion. Tu as été exclue ? Oui, exclue de l'école pendant deux jours. Et ça a vraiment commencé comme ça. Et à ce moment-là, je me disais... Au fond de moi, je ne me comprenais pas non plus. Je me disais, mais pourquoi je suis comme ça ? Je me remettais quand même en question. C'est-à-dire, dès qu'il se passait des choses, je me disputais avec eux, je me battais. Toute seule, dans l'intimité, je pleurais. Je me disais, mais Marion, pourquoi tu es comme ça ? Pourquoi tout le monde te déteste ? À un moment donné, c'est toi le problème. Et je me suis mise un jour à me dire, au pire, je vais essayer d'avoir plein d'amis, de me créer encore une autre image, en fait. Je me suis dit, il faut que j'essaie d'être la... On supprime l'ancienne et on refait une nouvelle Marion. Comme si je changeais d'habit à chaque fois, en fait. C'est ça. Et je me suis dit, il faut que je recrée une autre Marion. Je vais essayer d'être la fille cool. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut que je commence à me maquiller, par exemple, à me maquiller, pour que les gens commencent à me remarquer. Du côté des filles qui me disent, waouh, mais elle se maquille trop bien, j'aimerais bien être comme elle. Comment elle s'habille ? J'aimerais trop être comme elle. Et du côté des garçons, waouh, elle est trop belle. Moi aussi, j'aimerais bien être avec elle, tout ça. Mais vraiment, des pensées, vraiment... Je recherchais vraiment l'amour des autres, en fait. Vraiment l'amour des autres. Mais du coup, dans tout ce qui se passe, là, depuis, tu étais croyante, tu croyais en Dieu. Comment ça s'est passé ? Alors... Tu as grandi dans une famille croyante. Comment ça s'est passé, en fait ? Alors oui, j'ai grandi dans une famille croyante. Ce que je n'ai pas expliqué, c'est qu'au Congo, j'étais catholique, en fait. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait un Dieu. Mais en fait, je priais Dieu, mais avec des choses à côté. Comme par exemple, je priais les saints, je priais Marie, je priais avec des chapelets, par exemple, aussi. Je me rappelle même, j'allumais des bougies pour prier, tout ça. J'étais, en fait, dans cet environnement-là. Même mes parents m'apprenaient à prier comme ça, en fait. Mais je savais qu'il y avait un Dieu. Et je savais qu'un Dieu m'appelait à faire quand même des choses. Au fond de mon cœur, malgré que j'étais petite, je savais que Dieu m'appelait à faire des choses. Mais j'étais entre les deux. Les saints et le vrai Dieu, en fait. Oui, en fait, tu étais encore dans... Tu croyais vraiment en Dieu, tu étais dans les actes religieux, mais tu n'avais pas rencontré ce Dieu-là, en fait. Tu as entendu parler de lui, tu parlais de lui, etc. Mais tu ne l'avais pas véritablement rencontré. C'est ça. Je n'avais pas encore rencontré vraiment le Jésus que j'ai rencontré maintenant. Je n'avais pas. Seulement, je savais, mais je n'avais pas. Je n'avais pas. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis créé une autre image. Je me suis dit, il faut que je sois vraiment agréable aux yeux des hommes, en fait. Alors qu'on doit être agréable aux yeux de Dieu, pas des hommes. Et moi, je voulais trop qu'on me voit, quoi. Et du coup, j'ai commencé à faire ça. Même carrément, mes proches me le remarquaient. Marion, mais pourquoi tu es comme ça, même à l'école ? Pourquoi tu essayes de te faire remarquer aux yeux des hommes, en fait ? Et à un moment donné, on m'a interdit de me maquiller. Mais moi, j'allais me maquiller en cachette. C'est-à-dire, avant d'aller à l'école, moi, je partais. Je partais dans les toilettes, dans l'immeuble. Je freinais mon mascara. Je me maquillais, je me maquillais. Je vais descendre chez toi, sans maquillage. Oui, et je me maquillais. Je me maquillais avant d'arriver à l'école. Oui, c'est ça. Et je me rappelle même à un moment, j'ai inventé. J'ai dit que j'avais des problèmes de vue. Parce qu'à cette époque-là, c'était à la mode de mettre des lunettes, les appareils dentaires, tout ça. Donc moi, je me suis dit, moi aussi, je vais être à la mode, en fait. Moi aussi, je veux montrer que j'ai des lunettes, des Ray-Ban, tout ça. Ah, à l'époque, des Ray-Ban. C'est ça. Ah, d'accord. Je me suis dit, il faut que j'ai des lunettes, c'est tout. Mais sauf qu'en fait, mes lunettes, ce n'était pas des Ray-Ban. C'était des lunettes rouges, toutes carrées, tout ça. Non, mais des lunettes, ce n'est pas joli, quoi. C'est vraiment pas joli. Tu m'as encore plus la honte. Voilà, c'est ça. Et du coup, moi, j'avais trop honte. Et du coup, ma maman me disait, mets tes lunettes pour aller en cours. Moi, je descendais l'immeuble, j'en levais. Et je partais sans lunettes à l'école pour pas qu'on me dise, Marion, la honte, c'est quoi ces lunettes, quoi. Donc, je me montrais vraiment une autre image, en fait. Surtout que tu étais en quête de reconnaissance. C'est ça. Tu cherchais à plaire aux autres, à avoir... C'est ça. C'est comme si c'était aussi de l'idolâtrie, parce que j'idolâtrais vraiment les gens. Je voulais... C'est comme si, en fait, je priais les hommes, en fait. Je veux que toi, en fait. Je veux toi. Et c'était vraiment pas bien. Et au fur et à mesure, j'ai continué comme ça. Et je me suis dit, à un moment donné, stop, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Il se passe vraiment quelque chose en moi. J'ai remarqué au fond de mon cœur qu'il y avait un manque, en fait, que j'essayais de combler avec les hommes. Les hommes avec un grand H. Je voulais à tout prix des copines. Je voulais tout ça, en fait. Même, je me rappelle, même sur les réseaux sociaux, c'était pareil. C'est-à-dire, je cherchais même les abonnés, par exemple. Les abonnés. J'essayais à tout prix de parler aux personnes sur les réseaux sociaux, juste pour avoir plein d'amis. Pourtant, je ne les voyais pas. Je ne les voyais pas forcément. Mais j'avais beaucoup d'amis sur les réseaux sociaux. Et je voulais à tout prix ça, en fait. Avoir des amis. Avoir des amis. Surtout que je n'avais pas vraiment d'amis, en vrai, dans la réelle vie. Dans la vraie vie, pardon. Et eux-mêmes, ils m'abandonnaient. C'est-à-dire, ils me disaient, « Oui, Marion, toi, tu es tellement comme ça. Tu t'énerves trop vite. Marion, tu es trop comme ça. Donc, moi, je ne vais plus être ta copine, et tout ça. » Donc, j'étais vraiment seule, en fait. Et je pleurais vraiment. J'étais vraiment triste au fond de mon cœur. Je montrais que j'étais heureuse, mais au fond, j'étais vraiment très, très, très triste. Il y avait vraiment ce manque en moi, en fait. Et je pensais que ce manque, les hommes pouvaient le combler, alors que pas du tout, en fait. Il manquait un Jésus, il manquait un Dieu, en fait. Et je recherchais tout ça, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Parce que j'ai pensé même à l'éternité après. Après la mort, qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que ma vie plaît à Dieu, en fait ? Est-ce que ma vie plaît à Dieu ? Tu as vraiment commencé à te poser des questions par rapport à Dieu. C'est ça. J'ai commencé à me poser des questions. Et c'était en 2017. C'était en 2017. Et je me suis dit, « Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Je ne peux pas vivre comme ça. Parce qu'au fond, il y a un Dieu qui me cherche. Il y a un Dieu qui me cherche. Et quand je dis, je ressentais un vide, mais c'était vraiment réel. J'ai l'impression que c'était comme quelque chose de physique, en fait. Des fois, quand on dit « Je ressentais un vide », on a l'impression que c'était dans notre cœur. On ne peut pas comprendre. Je ne peux qu'expliquer comme ça. Mais c'était vraiment un vide. Ça veut dire que ça m'atteignait même sur mes sentiments, mes émotions. Je me sentais vraiment mal, en fait. Et il y a même un verset qui dit dans la Bible, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, cherchez, je vous donnerai du repos. » Je me suis dit, non, il faut que je vienne à Dieu. Il faut que je cherche Dieu, en fait. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à invoquer Dieu. J'ai commencé à même lire la parole de Dieu. Alors que je lisais la parole de Dieu, mais je n'avais pas... Enfin, je lisais comme ça, comme un livre, comme un roman, en fait. Là, je me suis dit, il faut que je lise la parole de Dieu. Il faut que j'essaye, en fait. J'ai commencé à lire la parole de Dieu. Dieu a commencé à me parler. J'ai commencé à comprendre ce que Dieu voulait pour moi. Et j'ai commencé même à prier. Voilà, mais c'était, on va dire, banal. Ensuite, je suis partie en vacances chez ma tante, en Normandie. Et dans son église, voilà, c'est vraiment une bonne église. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment rencontré Christ. Comment ça s'est passé, ce jour-là ? Comment ça s'est passé ? Alors, déjà, il faut savoir, entre-temps, j'avais demandé pardon à Dieu. J'avais dit quand même, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Mais je ne savais pas qu'il y avait une prière de repentance, véritablement, en fait. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés, parce que je suis impédique, parce que je recherche beaucoup l'amour des hommes, parce que je mens. Tout ça, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais je ne savais pas qu'il y a eu une prière de repentance. J'ai demandé ça juste comme ça, quoi. Et donc, je suis partie en vacances. Et dans son église, le pasteur prêchait. Le pasteur prêchait sur l'amour de Dieu, etc. Et à un moment donné, on commençait à prier. On commençait à prier. Et le pasteur, il est passé à côté de moi. Et le Saint-Esprit lui a parlé de moi. Et il s'est retourné vers moi. Et il a mis sa main sur ma tête. Et à un moment donné... Localisation divine. C'est ça, localisation. Non, là, c'est mon jour, en fait. Il fallait, il fallait. Et à un moment donné, j'ai senti la présence de Dieu pour la première fois. Pour la première fois, vraiment, j'ai senti la présence de Dieu. Et je suis tombée sur l'anxion. Je suis tombée sur l'anxion. C'est-à-dire ? Parce qu'il faut bien expliquer. C'est quoi ? Alors, c'est-à-dire ? Parce que des gens qui peuvent ne pas comprendre. Tellement la présence de Dieu, elle est là, que je ne suis plus moi-même. C'est-à-dire ? Comme si tu perds tes forces. Voilà, c'est ça. Je perds mes forces. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Voilà, c'est ça. La puissance de Dieu se manifeste en moi. Et c'est comme si je ne suis plus moi, en fait. Et dès que tu es tombée ? Oui, je suis tombée et je me suis relevée. J'ai commencé à dire, Seigneur, pardonne-moi. Là, à ce moment-là, je commençais à faire ma prière de repentance. Un véritable repentance. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi parce que je ne suis pas digne. Pardonne-moi parce que je ne te mérite pas, au fond. Je ne te mérite pas. J'étais loin de toi, mais pardonne-moi. Pardonne-moi. Je veux te suivre aujourd'hui. Je veux marcher avec toi. Et la présence de Dieu m'a vraiment... C'est vraiment incroyable, en fait. C'est vraiment incroyable. Non, là, je ressens vraiment ce moment. C'était vraiment magnifique, en fait. C'était vraiment magnifique. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Christ. Et jusqu'à ce jour, je ne veux marcher qu'avec lui. Parce qu'au final, le manque que j'avais, il a réussi à le combler. Il a réussi à le combler. J'ai compris que Dieu m'aimait d'un amour incroyable. Et même plus que mes parents. Et même plus que mes amis. Et même plus que toute personne. Et même plus que toute personne. Et j'ai vraiment compris que j'étais... J'étais belle à ses yeux. J'avais un beau corps à ses yeux. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit, en fait. Je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, je sais que je suis belle. Maintenant, je sais que je n'ai plus à me comparer aux autres, en fait. À rechercher l'amour des autres. À me dire que j'ai besoin de m'habiller comme ça pour que les hommes me remarquent. À me maquiller comme ça pour que les hommes me remarquent. Et c'est vraiment là que j'ai donné ma vie à Christ. Et que ma vie a changé. Amen. Mais c'est ça. Parce qu'au final, tu as l'attention de Dieu. Yes. Et c'est la meilleure des choses. Yes. Parce qu'au final, on ne vit pas pour les autres. Yes. Une fois que Dieu nous a validés, c'est bon. C'est bon. Ça suffit. En fait, même si les hommes ne nous valident pas, Dieu nous a validés. Yes. Et c'est vrai, en fait, que quand on est dans cette quête de reconnaissance, on est prêt parfois à faire des sacrifices, à faire des choses où on se plie en mille, tout simplement parce qu'on a ce besoin, en fait. Et aujourd'hui, du coup, le fait d'avoir rencontré le Seigneur, comment, en fait, ça s'est passé ? Que ça a été un processus, ça a été radical ? Comment tu as, au fur et à mesure, pris conscience de ton identité ? Comment, en fait, comment ce processus, en fait, comment ça s'est fait ? Alors... C'est tout d'un coup, bam, tu as eu la révélation et puis c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ou est-ce que tu as eu une révélation à un moment, mais il a fallu quand même faire un travail, je ne sais pas, en lisant la parole de Dieu, au fur et à mesure, dont tu as communiqué avec le Seigneur ? Comment ça s'est passé, en fait, le fait que tu n'aies plus besoin, en fait, que tu ne sois plus en quête, en fait, de reconnaissance ? Comment Dieu t'a guéri ? Comment ça s'est passé ? Alors, sincèrement, pour que je puisse véritablement connaître mon identité en Christ, ça a mis du temps, quand même. Ça a mis du temps. C'est-à-dire, je savais des choses, mais c'est comme si je doutais de la parole de Dieu. Par exemple, quand c'est écrit dans la parole, je suis une créature merveilleuse. Je le savais, mais il fallait encore que je médite la parole encore, en fait. Et surtout que j'étais dans une église où je n'avais pas forcément de suivi, comme quoi, avoir une église où il y a du suivi, c'est très important. Et je n'avais pas forcément le suivi, donc c'est-à-dire, ma relation avec Dieu, c'était vraiment toute seule, dans l'intimité. J'allais à l'église pour aller à l'église comme ça, mais c'est vraiment toute seule où je cherchais vraiment, vraiment, vraiment Dieu. Et ça a mis du temps à connaître mon identité, mais au fur et à mesure, ça allait, en fait. Et par rapport à être radicale, après, plus en plus je méditais la parole de Dieu, plus je devenais de plus en plus radicale. Mais sinon, c'était vraiment là, à ce moment, que j'ai vraiment décidé de suivre Dieu. Donc voilà, après, je me suis améliorée de fur et à mesure. Après, tu as été radicale dans certains choix. Donc ça, c'est bon, là, j'arrête, ça, c'est fini. Et justement, quelles ont été les choses où tu as été radicale ? Par exemple, moi, je sais que quand je me suis convertie, j'étais radicale, je me suis dit, c'est fini, je n'écoute plus de musique mondaine, je ne vais plus en boîte, les relations, tout ça, les trucs de drague, séduction avec les hommes, c'est terminé. Ça y est, je mets ma vie en règle. Après, il y a d'autres choses aussi qui ont pris plus de temps, parce que c'est un processus de connaître Dieu, son identité. Mais il y a des choses qui ont vraiment été radicales. Quand j'ai rencontré le Seigneur et toi, quelles ont été ces choses-là, en fait ? Alors moi, j'ai donné ma vie à Christ en 2017. La musique mondaine, j'ai arrêté en 2018, par exemple. Donc, non, carrément, j'ai arrêté en 2017. J'ai arrêté... La même année où tu as rencontré le Seigneur ? La même année, l'été, quand j'ai rencontré Christ, j'ai arrêté à ce moment-là. Et quand même, un tout petit peu, je recherchais quand même les hommes, enfin les hommes avec un grand H. Mais ça... Oui, c'était au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Mais Dieu m'a montré quand même que je n'avais pas besoin de ça. Mais je retombais quand même un peu. Même le temps de... Voilà. Que notre âme comprenne, qu'on comprenne, en fait, que là, ça y est, on est dans une nouvelle saison. On est avec le Seigneur maintenant. On n'est plus la même personne qu'avant, en fait. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses que Dieu a changé dans notre cœur et on n'est plus pareil, en fait. Yes. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. De rien, c'est un plaisir. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Hallelujah. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier vraiment pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui manquent de confiance en elles-mêmes, qui vraiment cherchent l'approbation des autres. C'est qu'il y a des blessures quelque part. Il y a des blessures. Mais il faut savoir que Dieu est capable de restaurer votre cœur. Dieu est capable, en fait, de vous guérir, en fait, de toutes ces blessures et même de toutes ces paroles méchantes, mauvaises, dégradantes que les gens ont pu dire sur vous. Vous les avez acceptées, mais il est temps de dire stop à tout ceci et de refuser ces mensonges-là. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour vous, pour que le Seigneur puisse vous aider dans ces démarches-là. Hallelujah. Père éternel, je te prie et je te bénisse, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je prie, Saint-Esprit, afin que tu puisses maintenant aider, Seigneur, toutes ces personnes qui nous regardent à prendre confiance, Seigneur, en elles-mêmes, Seigneur. Qu'elles puissent réaliser, Seigneur, qu'elles ont de la valeur à tes yeux, Seigneur. Que tu les as créées comme des merveilleuses créatures, Seigneur. Qu'elles sont remplies de talents, Seigneur, et de qualités. Seigneur, nous refusons. Je prie, Seigneur, afin que toutes paroles dégradantes, Seigneur, toutes paroles méchantes, Seigneur, qu'elles ont acceptées, qu'elles ont cru, Seigneur, soient maintenant rejetées, annulées au nom de Jésus. Nous les refusons. Nous refusons ces paroles. Je prie que tu puisses lui donner de refuser ces paroles au nom puissant de Jésus. Ouvre-lui les yeux, Seigneur, que ses écailles tombent, Seigneur. Que le mensonge soit exposé au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu puisses guérir son cœur. Seigneur, à cette personne qui me regarde maintenant, que tu puisses guérir son cœur, Seigneur. Que tu puisses restaurer son cœur, Seigneur, et l'amener à toi. Attire-la à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Et toi qui me suis, tu ne connais peut-être pas le Seigneur Jésus de manière intime, personnelle. Tu veux, toi aussi, accepter le Seigneur Jésus. Tu veux faire partie de la famille de Dieu. Tu veux naître de nouveau. J'aimerais te donner cette opportunité aujourd'hui de prier avec toi. Là où tu es, tu peux tout simplement fermer les yeux et répéter ces paroles à haute voix et dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Révèle-toi personnellement à moi. Je veux m'abandonner totalement entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour ma vie passée. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Libère-moi de tout complexe. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu et félicitations à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Dieu est ton père, Dieu est ton ami, Dieu est ton confident. Vraiment, fais-lui confiance. Tu n'as pas besoin d'être religieux ou faire des actes religieux pour atteindre Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu son enfant et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a effacé tous tes péchés. Tu peux recommencer à zéro avec Jésus cette fois-ci. Et c'est ta meilleure vie avec le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié pour ce témoignage. Merci encore, Marion. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous avez un témoignage aussi à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite. Ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada